On ne parle que de ça, son histoire vous a passionné sur le figaro.fr, donc on a décidé d'aller un petit peu plus loin. L'histoire d'un Français est parti monter sa propre entreprise en Angleterre avec 40 salariés venus de France. C'est votre histoire Julien Thiry, vous avez 27 ans, vous avez décidé de vous installer en Grande-Bretagne, très précisément à la gare d'Ashford, pour donc créer votre entreprise dans l'univers du jeu vidéo. La première question, elle est très simple. Julien, pourquoi avoir choisi l'Angleterre ? Je dirais plutôt que c'est l'Angleterre qui m'a choisi. En réalité, en France, personne ne m'avait trop fait confiance. Et les seuls contacts que j'ai eus au terme de ces plusieurs années, c'est des contacts anglais, dont d'ailleurs des Français en Angleterre par moment. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi l'Angleterre. Julien, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en France pour que ça vous décourage de lancer une quelconque affaire ici à Paris ? Il ne s'est rien passé en France, en fait. J'ai commencé à bouger bien avant d'entreprendre. J'avais envie de voir du monde, donc j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de pays. Il n'y a rien spécialement qui m'a découragé. C'est juste que quand l'opportunité d'entreprendre s'est présentée, à ce moment-là, j'étais déjà à l'étranger, en fait. Et le choix de l'Angleterre, c'est imposé par rapport à d'autres pays ? Oui, c'est imposé par rapport au contact, par rapport aux opportunités qui se sont offertes à moi. La vie, c'est un peu une succession d'opportunités qu'on doit saisir. À l'époque, personne ne m'avait fait confiance, donc des Anglais m'ont fait confiance, ou des Français en Angleterre. Et là, l'Angleterre s'est imposé à moi, ça c'est sûr. Vous dites quand même « je n'ai jamais pensé entreprendre en France ». Vous avez regardé quand même un petit peu comment ça se passait quand on créait une boîte en France ? Bien sûr, j'ai regardé. Mon père est un entrepreneur depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. J'ai regardé. Je pense que je ne suis pas devenu entrepreneur. Je l'étais à la base. Donc, depuis mes 14 ans, j'avais le rêve de monter une entreprise. Effectivement, j'avais balayé l'idée d'entreprendre en France. Mais ça s'est plutôt présenté à moi par la suite, en fait. C'est l'exemple de votre père aussi qui vous a convaincu de partir ? Oui, l'exemple de mon père. Le milieu où j'étais, j'étais à l'île de la Réunion, donc c'était assez petit quand même. Donc, pour un entrepreneur qui a envie de voir du monde, de conquérir, c'était compliqué de conquérir là-bas. Donc, vous êtes installé en Angleterre, mais avec pas mal de Français. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre projet, à l'heure actuelle, c'est Eclipsia. C'est donc une société dans le gaming. On attaque une partie du marché français, bien que le site soit en anglais. Et donc, les collaborateurs avec qui on avait besoin de travailler, forcément, si vous voulez toucher un public français, c'est compliqué de recruter des Anglais. Donc, on a des collaborateurs français, mais on a aussi des collaborateurs de beaucoup de nationalités. Mais comme le marché qu'on a attaqué en priorité était l'anglais et le français, on a, on va dire, on a 60-40 en termes d'équipe. Qu'est-ce qui change dans la gestion, entre guillemets, des salariés en Angleterre ? Qu'est-ce que ça apporte de flexibilité ? Honnêtement, je ne pourrais pas répondre très précisément à cette question parce que je n'ai pas entrepris en France. Donc, je ne sais pas si c'est plus simple ou plus compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est simple. Voilà, c'est simple ici. Au niveau du droit du travail, ça a l'air d'être plutôt simple. Tout se passe plutôt bien, en fait. Vu d'ici, quand on parle des jobs en Angleterre, on parle souvent de précarité. C'est l'image qu'on a vue de France. C'est un cliché, selon vous ? Oui, je pense que c'est un cliché. Je pense que c'est un cliché. Pour moi, les Français se plaignent beaucoup de ce qui se passe ailleurs que chez eux. Et ils ont des petits rubicons sur lesquels ils s'assoient, le système de santé, la précarité ailleurs, etc. Il faut bien que nous, Français, quand on est en France, on trouve quelque chose à redire sur les systèmes à l'étranger. Mais honnêtement, ça se passe très bien ici. Au niveau du système de santé, ça se passe très bien. Les salariés sont contents. Et leur contrat de travail n'est pas aussi précis et bloqué qu'en France. Mais ça se passe très bien. Ils n'ont pas l'impression du tout d'être dans un système précaire. Comment vous gérez et vous vivez le fait d'être une espèce de modèle avec votre histoire ? Le Frenchie qui a dit non à la France, presque, pour s'installer en Angleterre ? Quitte à dire des contre-vérités sur votre histoire, d'ailleurs. Déjà, j'ai l'impression, malgré tout, je ne suis pas dupe, donc j'ai l'impression que ça sert à un discours politique. Ça ne me dérange pas du tout de jouer le jeu parce que du coup, je peux parler de mon cœur business, c'est Eclipsia, c'est mon bébé, c'est le gaming, on a créé des émissions. Donc, je joue le jeu politique, ça ne me dérange pas, d'autant plus que je suis assez d'accord sur le fait qu'un entrepreneur doit pouvoir entreprendre là où il veut, quand il veut et comment il veut. Donc, ça ne me dérange pas de servir ce discours. Maintenant, de là à parler d'un modèle, c'est encore trop tôt. Ça me plairait, mais c'est encore trop tôt. Pour le moment, je ne suis pas trop sur la politique, je suis plutôt axé sur le business. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Arnaud Montebourg qui, lui, prône le made in France à tout prix ? Je n'ai rien à lui dire à Arnaud Montebourg parce que, je vous dis, je me suis exilé pour faire du business, donc ça ne m'intéresse pas spécialement de parler politique. Pas pour le moment, en tout cas. Mais vous avez envie, un peu plus tard, la politique, c'est un terrain qui vous amuse ? Ça m'amuse de regarder les gens en faire, mais moi, en faire, non. Et on a compris que vous n'êtes pas forcément très fan du pouvoir actuellement en France. Si vous voulez savoir mon penchant politique, je pense qu'on refera une autre interview et je vous en parlerai, mais pour le moment, je ne suis pas là pour ça. Vous pourriez revenir en France ? Voir ma famille, oui. Et vous installer ? Non, pas du tout, non. Mais au-delà de la politique, au-delà de tout ça, la France n'est pas un pays qui m'intéresse plus que ça. Moi, je suis né sur une île au fin fond de nulle part et j'avais une envie de bouger, une envie de voyager. Ce n'est pas la France qui me bloque. Je sais que vous, vous essayez de me faire dire que le gouvernement actuel me dérange et donc que je pars, mais ce n'est pas du tout ça. J'ai vraiment envie de voir des choses, j'ai vraiment envie de connaître plus de cultures, etc. Donc non, la France, je n'y reviendrai pas en tout cas. Vous avez quand même une attache un peu sentimentale avec la France ou pas du tout ? Avec l'île de la Réunion, oui, ma famille, mes amis, tout ça, mais pas spécialement avec la France. Maintenant, je suis français, je suis fier de l'être. C'est la France, hein ? Oui, bien sûr. Après, je vous assure qu'on se sent un petit peu isolés. Moi, je suis français, fier de l'être, il n'y a pas de fatalité, j'ai juste envie de bouger, j'ai juste envie de croquer ma vie et voilà, je n'ai pas envie non plus qu'on me catalogue. Bon, ben ça y est, lui, il s'est exilé pour gagner plus d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne s'est pas exilé quand on a fait de l'argent, on s'est exilé day one de l'entreprise. On a lancé l'entreprise à l'étranger. On n'est pas parti quand on en faisait pour payer moins. On paye moins d'impôts ? Oui. C'est pas mal, ça ? Ben oui, qui vous dirait que ce serait mal ? Bien sûr que c'est pas mal. Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à nos questions au Figaro TV. Bonne chance, donc, pour cette entreprise Eclipsia, basée donc en Angleterre. On suivra tout ça sur le Figaro TV. Et merci à notre correspondant Florentin Collomb pour avoir calé cet entretien avec nous. Et nous, on se retrouve très vite sur le site tout en français du figaro.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501